Je voudrais, au démarrage, rappeler quelques éléments juste de cadrage. Je vais parler juste ici du poids des médias, mais particulièrement de la télévision. Nous tous, comme Français, en moyenne, nous écoutons 3h45 de télévision par jour. Vous ne dites pas moi, mais c'est une moyenne. C'est une moyenne. Je rappelle, 3h45, c'est la moyenne des Français. Un enfant de 4 ans, c'est en moyenne 2h09 tous les jours. Et donc, on pense, mais on n'en est pas sûr, on pense, il y a un débat là-dessus, que le seul fait que nous passions beaucoup de temps, je dirais, devant des écrans, parce qu'on pourrait aller élargir à l'ordinateur ou des tablettes ou des choses dans ce genre, ça a déjà un impact. L'impact, c'est que peut-être nous consacrons moins de temps à des activités sociales ou relationnelles. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu des travaux là-dessus pour mesurer que les Américains, ils font moins de pique-nique, ils font moins d'activités en club de sport, etc. Ils font moins d'activités sociales, et par contre, ils passent beaucoup plus de temps devant des écrans. Et donc, ça a une certaine conséquence, politique indirecte, si vous voulez, mais on n'en est pas complètement sûr, ça fait débat, il y a des gens qui vous expliquent que le temps qu'on passe devant un écran, notamment devant un ordinateur, pourrait être du lien social, pourrait construire par l'ordinateur des liens sociaux. Il y a un débat dans la recherche sur cette question, mais vous voyez, rien que ce temps-là est déjà en soi une première question. Deuxième chose, la politique, l'audience de la politique. Bon, comment est-ce qu'on peut mesurer de l'audience de la politique ? On n'a pas 36 000 manières. La principale chose qu'on est, c'est finalement le journal télé, à 20 heures. En France, à 20 heures, il y a entre 20 et 25 millions de Français devant leur télévision. Et à peu près 6 millions d'entre eux sont devant le journal de TF1, c'est le premier journal de télévision en Europe. Et presque autant aujourd'hui sont devant le journal de France 2, 5 à 6 millions aussi. Et puis après, vous avez ceux qui sont devant BFM, LCI, etc., M6, etc. Et donc, au total, ça vous fait quand même beaucoup de gens. Les émissions qui sont strictement politiques, celles où on a un invité, qu'on va faire parler durablement, on va l'interroger, etc., ces émissions-là font des scores très faibles. C'est 5 % d'audience. C'est pour ça que ces émissions se raréfient depuis pas mal d'années, hors des phases de campagne. Parce qu'évidemment, quand on est en campagne, les choses se présentent d'une manière un peu différente. Et précisément, si on mesure la relation médias-politique à travers les phases de campagne, alors là, presque tout s'inverse. C'est-à-dire que le soir du deuxième tour de la présidentielle 2017, nous étions 22 millions de Français devant des chaînes diffusant le résultat. Première, c'était France 2, ensuite c'était F1, etc. Mais globalement, 22 millions, c'est énorme. Je vous dis tout de suite, 22 millions, c'est plus que la finale de la Coupe du Monde où la France gagne en 1998, pour que vous mesuriez. Et globalement, si on prend le débat entre tous les candidats pour le premier tour, c'est 10 millions sur une seule chaîne. C'est énorme. Maintenant, les émissions politiques qui ont été faites durant la phase de la campagne ont rassemblé 5 à 7 millions de téléspectateurs. C'est pas mal, mais sans être exceptionnel. Et puis, la séquence a été très longue. Il y a eu beaucoup d'émissions. Il y a eu un clair effet de saturation. La politique des mois et des mois et des mois avec des émissions en permanence, ça fatigue aussi. Même des gens comme moi qui aiment beaucoup ça, ça pouvait être un peu fatigué. Donc ça, c'est juste pour qu'on ait les repères. Donc vous voyez, la politique dans les médias, ça existe. Ça peut prendre des moments où il y a vraiment une importance très, très grande, un impact très net. Et puis, au contraire, au quotidien, quand on est hors des phases de campagne, c'est quand même beaucoup plus rare, sauf par le biais des journaux. Mais vous voyez, 6 millions à peu près, pour les grands journaux, c'est pas non plus colossal. La question, et vous l'avez dit en guise d'introduction, je vous en remercie, la question qu'il y a derrière, c'est que souvent on a en tête cette idée que les médias construisent un message et que nous, qui sommes des téléspectateurs en face, je vais parler de télé, mais ça pourrait être n'importe quel autre média, nous sommes des êtres passifs qui recevons ce message. Et un peu comme si on était de la cire molle, le message s'imprimerait en nous. Et donc, quelque part, les médias auraient une énorme capacité à nous dicter une série de messages. C'est ce qu'on appelle, c'est pas un vrai modèle théorique, mais c'est souvent ce qu'on appelle la seringue hypodermique. On vous met le message dans la tête. Et effectivement, on peut se demander, est-ce que vraiment cette seringue hypodermique, elle existe ou pas ? Cherchons des exemples où un média dit quelque chose et on voit des réactions qui montrent que le public suit, croit. Et même parfois, quand on ne sait, c'est moins l'expression, déconnant. Alors, quelques exemples. 1938, le célèbre cinéaste Orson Welles vient à la radio à New York et il a monté une petite scène, il raconte l'arrivée des martiens. En fait, c'est un livre qui s'appelle « La guerre des mondes » et qu'il a un peu scénarisé avec une équipe de théâtre. Mais les gens, quand ils écoutent, ils ne savent pas que c'est du théâtre et ils ne savent pas du tout que c'est une fiction. Et ils croient vraiment qu'il y a des martiens qui arrivent. Ça crée une panique à New York. Il y en a même qui vont vous expliquer dans des courriers qu'ils ont senti le gaz des martiens. Il y en a qui ont senti leur présence dans leur dos, etc. Finalement, aujourd'hui, il y a eu des enquêtes là-dessus et on se rend compte que ça n'a pas été la panique qu'on a présentée. Il y a eu moins de monde infecté, tout simplement, parce que l'audience de l'émission n'a pas été extraordinaire. Mais ça indique, vous voyez, derrière, qu'il y a déjà cette idée. Un message envoyé peut provoquer des comportements comme si les gens, j'allais dire, ne réfléchissaient pas, étaient passifs. Or, autre exemple, si vous avez lu le livre de Pierre-Jacques Elias, Le cheval d'orgueil, qui raconte notamment l'arrivée du cinéma en Bretagne, au fin fond de la Bretagne, on est dans les années 30. Le garagiste étend un drap dans son garage, invite tout le monde du village, tout le monde s'assoit, et on regarde un film. Et le film, c'est Charlie Chaplin. Quelle est la réaction des gens qui découvrent pour la première fois un message via un média ? Leur réaction, c'est qu'ils se lèvent et qu'ils crachent sur le méchant. Il se lève et il y en a même un qui va lui mettre un coup de poing, ce qui fait qu'il déchire le drap et qu'on ne peut plus voir le film. Ce qui montre qu'on n'a pas encore acquis la capacité à faire la distinction entre ce qui se dit, la manière dont moi je le reçois, et peut-être que ça n'est pas du réel qu'on dit. Donc ça laisse supposer que finalement, il y a quelque chose de l'ordre de la seringue hypodermique, si on peut dire. Il y a quelque chose de l'ordre d'un message qui est envoyé et reçu. Alors j'espère que je vais retrouver mon texte, là, ça serait bien, en même temps que je vous parle. Voilà. Autre exemple, pour vous montrer qu'on pourrait se dire que tout ça, c'est les années 30, c'est très loin, c'est plus vrai. Rappelez-vous, certains d'entre vous, je pense, s'en rappellent, 1989, l'affaire du charnier de Timisoara. Au moment de la Révolution roumaine. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on est en pleine Révolution, Ceausescu va bientôt être mis à la porte. On trouve des images filmées de cadavres. On dit, c'est un charnier, il a été fait par Ceausescu. Vous avez des journaux comme TF1, par exemple, qui va baptiser Ceausescu de vampire. On nous dit qu'il y a des milliers de cadavres qui ont été trouvés, etc. C'est repris par plein de médias. On trouvera ça dans le New York Times, on trouvera ça dans El País, dans l'Ibé, dans le monde. Énorme débat. Et finalement, on découvre quelques jours après que ce n'est pas du tout des gens qui ont été réprimés par Ceausescu. C'est des cadavres qu'on a sortis du cimetière. Et puis, il n'y en a pas des milliers, il y en avait 42. Mais on a fait des images. Les images ont été mises sur des banques internationales qui ont circulé. Les grands médias sont abonnés à ces banques. Elles récupèrent l'information. L'information, c'est de l'image. Et il va falloir mettre du texte, de la voix, par-dessus l'image. Mais ça, on va le faire à Paris, ou à New York, ou à Madrid, comme vous voulez. Et on va le faire sans avoir de personnes sur place pour vérifier ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a pris ? C'est sûr, les images nous montrent des cadavres. Ça, c'est vrai. Et ces cadavres, ils ne sont pas en bon état. C'est normal, ils étaient enterrés. Ils avaient commencé un peu à... Et en plus, c'est des cadavres qui arrivaient de l'hôpital. Donc, ils étaient un petit peu abîmés dès le démarrage. Donc, les images pouvaient laisser croire que c'était quelque chose issu de l'action du pouvoir. Mais pour savoir si c'était ça ou pas, il fallait avoir des gens sur place et vérifier la source. Ce qui n'était pas le cas à ce moment-là. Et donc, on a créé une fausse information qui s'est diffusée. Ça a créé un débat énorme sur ce régime de Ceausescu et plus tard, un débat énorme sur la presse, sa manière de fonctionner, sa manière de relayer l'information. Autre exemple, plus récent, 2006, la radio-télévision belge fait, à la suite de son journal, c'est le 13 décembre 2006, vous savez comment on fait sur les chaînes d'information continue ? Il me dit « Flash spécial ! » et le Flash spécial vous annonce que la Flandre a déclaré unilatéralement son indépendance et que le roi belge est en fuite. Et il s'en suit une panique. Et on a des traces de cette panique, ne serait-ce que parce que la plupart des ambassadeurs des États européens en Belgique ont téléphoné partout pour savoir ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils devaient prendre position sur l'implosion, entre guillemets, de la Belgique. Et en fait, tout ça était une docu-fiction. C'était une petite expérimentation que la radio-télé belge voulait faire. Et derrière, elle a initié un débat pour expliquer que c'était peut-être possible et qu'il fallait y réfléchir. Mais c'était complètement irréel. Il n'y avait pas eu de déclaration d'indépendance et le roi n'était pas du tout parti. Le roi a fait un communiqué en trouvant que l'attitude de la télé était scandaleuse. Alors, vous voyez, donc on pourrait dire quand même, il semble, même en 2006, même plus près de nous, il semble que dans certains cas, un message est envoyé et qu'en face, quelque part, on le reçoive passivement, on accepte quelque part, un peu comme dans une seringue hypodermique. Et j'ajouterais, les informaticiens raisonnent comme ça. Le monde de l'informatique résonne comme ça. Pour eux, la communication, c'est un émetteur, un message, un récepteur. Et c'est tout. Donc, celui qui émet, les publicitaires aussi, ils résonnent comme ça souvent. Celui qui émet le message a, quelque part, le contrôle du contenu. Et en face, c'est de la cire molle. En face, ça reçoit. Et c'est tout. Est-ce que ça marche comme ça ? Ben non, pas trop. Non, dans le réel, ça ne marche pas trop comme ça. Les indications qu'on a montrent que ça ne tourne pas comme ça. Et d'ailleurs, vous pourriez intuitivement, je pense, le sentir. L'essentiel des médias américains, pour ne pas dire 100% des médias américains, dans la campagne présidentielle, ont tiré sur Donald Trump du début à la fin de la campagne. Ça n'a pas empêché son succès. Ça n'a pas empêché sa victoire. L'essentiel des grands médias sérieux, parce qu'en Angleterre, il y a aussi des médias populaires, mais dans les médias sérieux, l'essentiel de ces médias ont pris position pour le maintien de la Grande-Bretagne à l'intérieur de l'Union européenne. Ça n'a pas empêché le vote contraire. C'est là qu'on voit que vous pouvez tenir un discours et il peut ne pas du tout être relayé, ne pas du tout être pris. Et donc, en face, vous et moi, nous ne sommes pas nécessairement seulement de la cire molle. Il y a quelque chose d'autre qui doit se passer. Et donc, ce modèle de la seringue hypodermique, il est largement faux. Et je voudrais montrer, finalement, qu'il y a deux éléments qu'il faut avoir en tête lorsqu'on réfléchit à l'effet que les médias peuvent avoir sur la politique, sur la fabrique de l'opinion. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est la question de la réception de l'information. C'est-à-dire que lorsqu'on s'expose à un message, ce n'est jamais tout à fait neutre. Alors là, pour le coup, c'est modélisé, il y a des travaux, et ce n'est pas des travaux jeunes. Ce sont des travaux qui ont été faits aux États-Unis dès les années 45-47, qui ont été confirmés dans les années 50-60, et ont continué d'utiliser ce modèle qu'on a validé plein de fois. Je vous passe le côté théorique de ce modèle, mais je vais vous montrer deux choses. Premièrement, un message envoyé par un média a toujours un effet limité, et même limité triplement. Pourquoi ? Parce que nous nous exposons les uns les autres de manière sélective. Nous choisissons ce que nous allons lire, écouter, regarder. Et nous ne le choisissons pas du tout d'une manière neutre. même si on croit le faire de manière neutre. On ne le fait pas de manière neutre. C'est une exposition très sélective. Pour aller vite, nous savons aujourd'hui qu'on a tendance à aller vers ce qu'on aime. Et donc, ça prend parfois des formes très bizarres. C'est-à-dire qu'on découvre par des enquêtes que vous avez une majorité de la population qui pense que telle émission, tel animateur, il est plutôt de gauche, lui. Il doit être plutôt de gauche, celui-là. Et donc, si je me sens de gauche, lui, je vais l'écouter parce qu'il me plaît bien. On a ça, par exemple. On a des enquêtes sur Yves Calvi. J'ai des gens qui pensent que c'est un type ouvert plutôt de gauche, alors les gens de gauche vont plutôt vérifier Calvi. Et puis, évidemment, vous pouvez avoir dans l'autre sens. Donc, on choisit son exposition de la même manière, vous voyez bien, quand on lit un journal. Quelqu'un qui choisit de lire Libération ou Le Figaro, on peut penser que ce n'est pas un choix tout à fait neutre, que ça correspond à des valeurs. En fait, on le fait aussi dans la radio, dans la télé, etc. Et parfois dans des choses qui ne se présentent pas comme politiques. Dans des émissions de variété, etc. Aussi, on fait ça. Donc, on choisit des expositions sélectives. Et tendanciellement, on va vers les messages qui nous vont bien. Deuxième chose, notre perception est sélective. Il y a des tests là-dessus qui sont très marrants, qui consistent à diffuser un journal télé de 30 minutes. Et puis, à la fin, on coupe. Puis, on fait un test auprès des gens. On vous envoie des petites questions en disant « Alors, vous venez écouter 30 minutes de journal. De quoi ça a parlé ? » Et puis, vous nous donnez les trois thèmes pour vous les plus importants dont ça a parlé. Et là, on se rend compte qu'il y a plein de contenus qui ont été oubliés. Il y a plein de choses qui ont été oubliées. Donc, on peut même faire... Je suis dans une fac de médecine, je pourrais dire ça. Il y a des tests aujourd'hui en géontologie qui sont faits comme ça pour réactiver la mémoire. On diffuse des flashs météo. À Nice, il y a des expériences là-dessus. On diffuse des flashs météo. Puis, ça dure cinq minutes. Et à la fin, on dit aux gens « Quel temps il va faire demain ? » Et là, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Ou qui ne savent que très vaguement. Donc, on a une mémorisation sélective de ce qu'on entend et de ce qu'on voit. De ce qu'on lit aussi. De la même manière. On a une mémorisation sélective. Et elle n'est pas neutre, cette mémorisation sélective. Si vous êtes... Je ne sais pas... Quelqu'un qui aimait énormément le football, vous verrez que dans le journal, ce que vous avez retenu, c'est le fait que le PSJ a gagné ou que Nantes a gagné ou je ne sais quoi. Alors que ça n'a pu prendre que 20 secondes dans le journal. Et que le morceau qui était beaucoup plus long de 4 minutes sur, je ne sais pas, le discours d'Emmanuel Macron en Afrique ou Burkina l'autre jour, ça, ça vous est complètement passé au-dessus. Donc, on a une vraie perception très sélective et on a une mémorisation très sélective. Donc, ça fait que le message est extrêmement singulier. Donc, nous ne sommes pas du tout touchés de la même manière les uns les autres. Je pourrais développer ça de manière très spectaculaire. On a fait des tests, notamment au Brésil, qui sont très intéressants. À l'époque, c'était dans les années 80-90, on a diffusé aux gens Dallas. Vous vous rappelez de cette série bizarroïde, Dallas ? Eh bien, on le diffusait à des gens très pauvres. Eh bien, ces gens très pauvres, devant Dallas, ils pleuraient. Ils pleuraient devant les déboires de J.R. et sous Hélène. Ils prenaient ça, très premier degré. Ils trouvaient qu'ils avaient des problèmes de cœur majeurs, etc. Pour eux, ils le vivaient d'une manière très intense. Et on a fait les mêmes tests avec des gens plus aisés. des bagages culturels et des bagages économiques. Et eux, ils rigolaient tellement ils trouvaient ça débile. Ces espèces de problèmes de gens milliardaires qui boivent du whisky toute la journée, qui ont des problèmes de cœur en fin de journée, ils trouvaient ça complètement ridicule. Et ça vous montre une chose, c'est que le même message provoque des réactions complètement différentes suivant notre vécu social, culturel, économique, suivant la trajectoire qu'on a. Donc croire qu'un seul message au motif qu'à 20 heures on dit telle chose en face, il y aura 60 millions de gens qui vont comme un seul homme penser la même chose, c'est faux. Nous ne réagissons pas comme ça du tout. Nous réagissons en fonction de nos vécus, en fonction de ce que nous sommes, en fonction des effets de sélection. Et puis, deuxième chose, c'est ça que nous montre aussi ce modèle, il fonctionne à deux niveaux. Comment se fabrique notre opinion sur un sujet ? Nous sommes exposés à un message, volontairement. Le message nous arrive, très bien, est-ce que pour autant nous l'adoptons ? Non, ça fonctionne différemment, ça va passer par des relais d'opinion, ce qu'on appelle souvent des leaders d'opinion. Alors pour, je ne vais pas vous faire de la théorie, vous faire une chose très simple, vous regardez la télé en famille, il y a une personne autour de la table qui est un leader d'opinion. Ce n'est pas nécessairement le plus âgé, ce n'est pas nécessairement le père. ça peut être un sujet d'économie, votre gamin, il a fait de l'économie, il est là à table et sa prise d'opposition à l'égard de ce qu'il vient de dire va être déterminante sur l'opinion des autres. Il peut dire, oui, il a complètement raison, c'est ça qu'il faut faire. Ou il peut au contraire rire en disant, c'est complètement débile. Eh bien, l'influence que ça va avoir sur l'entourage va être déterminante. Ce n'est pas le message qui compte, c'est la transcription du message par ceux qui sont les leaders d'opinion. Et les leaders d'opinion, vous en avez plein partout. Vous en avez dans la famille, au quotidien. Vous en avez dans les amis. Un groupe d'amis, vous en avez qui prennent des positions plus régulières, qui sont plus écoutés que les autres, plus influents que les autres. Ça vaut dans le milieu professionnel. Des gens qui se rencontrent à la cafétéria et qui font la pause, eh bien, vous en avez qui vont être beaucoup plus influents. Et ce n'est pas nécessairement le chef qui est le plus influent. Rien à voir. Alors, une fois qu'on a compris ça, que ces messages, c'est par ces acteurs-là qu'ils vont être relayés, amplifiés, ou à l'inverse, complètement invalidés et mis dans l'autre sens, eh bien, vous avez le ressort qu'a mis en place Barack Obama pour faire de la communication politique. C'est-à-dire que le système Obama, depuis sa première élection, c'est quoi ? C'est de créer un énorme manuaire de 300 millions d'Américains. Chaque Américain en a 600 critères sur lui. On sait même ce qu'il achète au supermarché, parce qu'on a acheté plein de données numériques. Et tous ceux qui sont un peu démocrates et qui ont déclaré leur soutien à Obama, on les identifie, on les appelle, par des SMS, avec les portables, et on leur dit, vous êtes un soutien, c'est très bien, maintenant, vous allez devoir nous aider, est-ce que vous êtes d'accord ? Les gens généralement disent, ben oui, super content, Obama nous appelle, l'équipe de Obama nous appelle. Oui, super content. Qu'est-ce que je dois faire ? Et là, vous allez recevoir, toutes les semaines, petites consignes. Cette semaine, il faut que vous alliez convaincre un collègue de votre club de sport et on vous donne par SMS des petits slogans, des petits arguments qui vous mâchent le travail. Qu'est-ce que vous allez devoir lui dire ? Vous allez lui dire que mon programme, il est bon pour telle raison. Et vous recevez ça dans votre petit SMS et puis après, quand vous allez à votre club de sport, vous allez choisir une cible parce que vous êtes leader d'opinion, vous avez été identifié comme leader d'opinion et vous allez lui envoyer le message. Sous forme morale, sympathique. Non, tu sais, c'est un meilleur candidat que tu crois parce que la petite phrase que j'ai reçue la veille, qui était toute prête. Et je vais le faire aussi dans ma famille parce que la semaine d'après, on va me dire qu'il faut que vous alliez convaincre un cousin. Et c'est ce mécanisme de contagion par ces fameux leaders d'opinion qui va faire la propagation d'une idée. Et ça marche terriblement, ça marche tellement terriblement que maintenant, tous les acteurs politiques dans le monde essaient de copier le système Obama pour faire des campagnes. Mais ça coûte cher. Donc, vous voyez, c'est une application d'une vieille construction théorique qui date des années 50 qui montre que l'opinion se fabrique non pas par le média directement avec son sens, mais par l'amplification qu'opère un acteur localement parce qu'il est leader d'opinion. Donc, dans ce point de vue-là, c'est jamais aussi net qu'on le disait tout à l'heure quand on parlait de la seringue hypodermique. Et puis, deuxième chose, qu'il faut souligner, le sens d'un contenu, d'un message fait par des médias va dépendre de la manière dont est produite l'information. Et ça, je voudrais essayer d'expliquer une série d'effets qu'ont les médias qui sont aujourd'hui attestés. Le premier effet, et donc là, ça n'a pas un contenu, c'est ce qu'on appelle l'effet d'agenda. C'est-à-dire, la télé, si on prend cette idée-là, la télé ne vous dicte pas tellement une opinion, mais par contre, on la soupçonne de vous dicter le fait qu'à tel moment, on parle de tel sujet. Et donc, si on prend un exemple très simple, vous êtes 2001-2002, phase de campagne présidentielle, d'un seul coup, on se met à parler d'insécurité. Ce n'était pas le cas avant, puis d'un seul coup, on se met à parler d'insécurité. Et là, l'insécurité devient quelque chose dont tous les médias parlent et consacrent beaucoup de temps à cette question, et ça devient progressivement le thème ultra-dominant de la campagne. Et donc, évidemment, vous avez des candidats qui se sont bien préparés à ça, voire qu'ils l'en souhaitaient. C'est le cas de Jacques Chirac. Et puis, vous avez des candidats qui ne sont pas du tout préparés à ça parce qu'ils veulent parler d'emploi, d'économie, etc. C'est le cas de Lionel Justin. Et ça va faire un différentiel à la sortie extrêmement important. Là, les médias n'ont pas choisi de suivre un candidat, de soutenir un candidat. Ce n'est pas du tout ça. Ils ont choisi de consacrer au thème de l'insécurité une place importante, de l'inscrire à l'attention du public. C'est ça qu'on veut dire quand on dit que c'est un effet d'agenda. On inscrit un thème à l'attention du public. Pourquoi ? Parce que finalement, à un moment donné, on décide de nous parler de ça plutôt que de cela. Pourquoi et comment ? Alors, on pourrait montrer des exemples de ça. Regardez. Vous vous souvenez de l'histoire des temps bleus des enfants de Don Quichotte à l'hiver 2006 ? Rappelez ça. Là, vous avez un exemple très typique de ce que c'est qu'un effet d'agenda. Vous vous rappelez ? On arrive dans la période qu'on a aujourd'hui, la période de Noël. On sait que la période de Noël, du 20 décembre au 1er janvier, il n'y a presque rien dans les programmes télé. C'est un programme vide. On va rediffuser les trucs qu'on voit tout le temps. Il y a peu d'informations. C'est la période de vacances. On dit la trêve des confiseurs. Il y a une association très engagée à gauche. Il y a une association qui se dit c'est l'occasion de faire un coup médiatique, de faire parler de nous. C'est une association en faveur de la question du droit au logement. On va faire un coup médiatique. On va occuper le canal Saint-Martin en implantant 200 petites tentes bleues et en mettant des SDF dedans. Et en réclamant du coup des logements et notamment le caractère opposable du droit au logement. Les médias n'ont rien à traiter. C'est la période des vacances. Ils courent. C'est génial. C'est béni pour eux. Ça va faire de l'actualité. On va pouvoir en parler. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Dans les quelques jours qui suivent, on a plein de personnalités qui défilent sur le canal Saint-Martin pour dire à quel point ils soutiennent cette cause. Ils trouvent ça important. De personnalités médiatiques, de personnalités politiques. Par exemple, dans ces semaines-là, dans ces jours qui suivent, la Noël, vous avez François Béroux qui vient soutenir les enfants de Don Quichotte, mais il y en a d'autres. La conséquence, c'est que lorsque Jacques Chirac, encore président à l'époque, fait ses voeux en début d'année, il annonce que la loi rendra le droit au logement opposable, la loi Dallot aujourd'hui. Ça faisait 15 ans qu'on en parlait. Elle est devenue d'un seul coup une loi en 15 jours sous l'effet d'un coup médiatique organisé par un acteur, mais très relayé par les médias. Parce que quelque part, ils n'avaient que ça à se mettre sous la dent. Et là, vous avez un vrai effet d'agenda très net. Mais on pourrait... Alors, ça ne marche pas à tout coup. Et puis, vous remarquerez, ça n'est pas le média qui décide. Ça n'est pas le journal qui dit « je vais installer des tentes ». Le journaliste, lui, il est confronté au fait qu'un acteur fait quelque chose et la question qu'il a à se poser, c'est « combien de temps je lui donne ? » J'en parle en 30 secondes, en une minute ou en 3 ou 4 minutes dans mon journal. C'est ça, la question que le journaliste a tranchée. Même chose pour l'exemple Chirac que je vous donnais tout à l'heure. Dans la campagne de 2001-2002, Jacques Chirac, au départ, il ne parle pas d'insécurité. Il parle d'emploi, etc. Et puis, il se rend compte que ça commence à... Il est président en exercice, il veut se représenter. On sait qu'il est candidat, il l'a annoncé. Il fait sa campagne et ça ne marche pas très bien. Ça ne relaie pas. À l'heure, il a l'idée de faire un discours à Rouen où il se repositionne sur la question de l'insécurité. Et là, les journalistes sont confrontés à un problème très simple. Nous, comme journalistes, on doit suivre la campagne. Voilà un acteur de la campagne qui parle. On va devoir en rendre compte. En plus, c'est le président en exercice dont on sait qu'il est candidat. Donc, on va être obligé de lui donner du temps. Et là, manifestement, il fait une inflexion dans sa campagne en allant vers un nouveau thème. Combien de temps il faut donner à ça ? Est-ce qu'il faut le traiter en deux minutes ou est-ce qu'il faut le traiter en six, sept minutes ? Ce qui est énorme dans un journal. C'est quatre minutes et demie le maximum. Quelle place il faut lui faire ? Même chose dans un journal écrit. Est-ce que je le mets en une ou est-ce que je le mets loin dans le journal en page 12 ? Qu'est-ce que je fais ? Et là, les journalistes, ils ont... Mettez-vous à leur place. Qu'est-ce que vous avez comme indicateur pour vous dire « Ah ouais, la sécurité, ça doit intéresser les Français ? » Qu'est-ce que vous avez comme indicateur ? Très peu de choses. On a des baromètres, des outils très fragiles. On interroge régulièrement les Français sur qu'est-ce qu'ils mettraient comme priorité en tête. Quand vous regardez ces outils baromètres, depuis 40 ans, les Français vous répondent « Un, l'emploi. Deux, le pouvoir d'achat. Derrière, vous trouvez les questions de logement, machin. L'insécurité, c'est dixième. Et c'est jamais plus que dixième. Et en 2001, 2002, ça reste dixième. Donc, vous avez une indication que ça intéresse un peu de gens, mais pas plus que ça. Alors, pour prendre ma décision, moi, est-ce que ce soir, aux 20h, je lui mets 4 minutes ou pas ? Qu'est-ce que je fais ? Moi, généralement, je fais un pari. Je dis, je crois que ça peut intéresser les Français. Je crois que dans la campagne, ça peut être un tournant. C'est un peu un pari. Je lui consacre 4 minutes. Et qu'est-ce que je constate le lendemain ? Que mon audience a été bonne. Et là, quand j'ai la confirmation que mon audience a été bonne, non seulement je sais que je vais recommencer le coup, je vous le dis tout de suite, mais je peux vous dire que tous mes petits collègues qui fassent de la presse écrite ou de la presse audiovisuelle se disent « Waouh, moi aussi. Moi aussi, j'y vais. Regardez, ça s'est passé là, cet été. Vous avez peut-être vu. Quand Match a fait sa une sur Brigitte Macron, il a fait la plus forte vente que Match ait fait sur les 15 dernières années. Première conséquence, Match, on a déjà consacré trois autres à Brigitte Macron et puis ce n'est pas fini. Et puis, deuxième conséquence, maintenant, Brigitte Macron, elle est dans elle, elle est dans Valeurs, etc. Tous, ils y vont. ils ont compris qu'ils avaient quelque chose qui faisait vendre et donc qui amène aussi des rentrées publicitaires. C'est aussi ça. Ce n'est pas spécialement qu'ils soient en admiration devant Brigitte Macron. C'est aussi que tout simplement, entre guillemets, ça rapporte. Et on est en train de parler aussi de choses qui sont des entreprises de presse, que ce soit des groupes de télé, de radio, ou de... Ce sont des entreprises de presse qui ont des questions d'équilibre économique très difficiles. Et donc, quand on trouve, entre guillemets, un bon larron pour faire ça, eh bien, on prend et on continue. Deuxième chose, l'effet de cadrage. Deuxième effet des médias, l'effet de cadrage. Les médias vous parlent de quelque chose, oui, mais ils vous en parlent avec certains mots. Et donc, les mots employés vont nous donner une certaine perception de cet objet-là. Et si on change les mots, on va changer la perception. Je vous illustrerai ça sur un gros travail qui a été fait aux États-Unis. Vous savez peut-être qu'en 1979, il y a eu aux États-Unis un accident nucléaire qui s'appelle Sumire Island, qui a été un accident pas si colossal, évidemment, que Tchernobyl, pas du tout, mais qui a été un accident assez sérieux. Un réacteur nucléaire a fondu à 40 %, il y a eu un peu d'échappement, ça a créé une psychose aux États-Unis assez importante. Quand on regarde le traitement médiatique de cette affaire, c'est très intéressant. Le nucléaire, avant 1979, il est traité dans la presse écrite comme à la télé par des gens qui sont les spécialistes sciences, des médias, donc c'est en gros le Michel Chevalet, si vous voulez, de la presse écrite ou de la télé. Et ces gens qui sont des gens formés en sciences, ils ont tendance à parler du nucléaire comme une espèce d'immense innovation technologique, quelque chose qu'ils voient comme un progrès. Au regard de leurs connaissances technologiques, c'est comme ça qu'ils en parlent, jusqu'à ce qu'il y ait l'accident. Et le jour où il y a l'accident, presque tout le monde va faire la même chose, télé comme radio, d'un seul coup, on va confier le sujet à des gens qui viennent de la rubrique santé, qui tiennent la rubrique santé, et qui sont de formation médicale. Et eux, quand ils parlent du nucléaire, ils en parlent comme d'un risque, d'un risque pour la santé. Et la conséquence de ce changement de traitement va faire qu'un an et demi plus tard, les États-Unis, c'est Jimmy Carter qui est président encore, va arrêter le programme nucléaire américain. Et vous voyez, ce n'est pas tout à fait neutre, ce n'est pas juste le traitement, évidemment, il y a l'accident, tout de même, aussi. Mais le traitement va influencer la perception qu'on en a. Troisième chose, les médias ont un effet de personnalisation des débats. Les médias, ils aiment, et vous le savez bien, ils aiment des personnes qui accrochent, ils aiment des phrases qui accrochent. Quelqu'un qui fait une petite phrase assassine, c'est souvent dix fois plus payant que d'avoir une longue démonstration dix minutes, ça ne passera jamais en télé. C'est beaucoup trop long. Donc, concentrer sur quelques figures et quelques phrases des positions, chercher une sorte de simplification extrême, c'est la logique même des médias parce qu'on cherche à parler au plus grand nombre. C'est ça qui est derrière. Mais évidemment, les acteurs politiques, eux, ils se saisissent de ça, ils se forment à ça. Puisque les médias veulent des gens qui incarnent et des gens qui parlent presque par slogan de manière très percutante, eh bien, je vais me former, je vais faire du coaching, je vais suivre des formations en communication pour faire ça, pour correspondre à ça. Si je fais ça, je passe à la télé. Et si je passe à la télé ou à la radio ou à la presse écrite, on va s'intéresser à moi et donc, j'aurai de plus en plus d'influence. Si à l'inverse, je ne rentre pas là-dedans, si je continue de faire des discours fleuves de dix minutes avec des démonstrations, les médias vont se détourner de moi et je n'aurai jamais l'influence. Donc, il y a tout un jeu sur la personnalisation, sur la forme de la communication qui se construit et qui va très loin aujourd'hui. Puisque nous savons que même en ramassant des phrases sur quelques personnages, pour faire court, Jean-Luc Mélenchon est un bon client des médias, nous le savons tous, très bon tribun, etc. Il est capable d'avoir des formules chocs qui vont rentrer dedans. Pour les médias, c'est génial, c'est des gens comme ça qu'il faut. Le type terme qui fait une démonstration, c'est pédé pour tout le monde, vous avez le sentiment que vous perdez de l'audience en même temps que vous l'avez sur votre plateau. Donc, ça ne va pas, ça. Alors, l'effet pernicieux que ça peut avoir, c'est le suivant, même en faisant ça, je n'arrive pas à toucher l'ensemble de la population. Vous avez des gens qui sont très loin de l'univers de la politique, ça ne les intéresse pas. Pour aller les chercher, il va falloir utiliser un autre code de communication. Alors, c'est quoi cet autre code ? C'est deux choses. C'est premièrement, ne pas donner l'impression que je parle de politique. Comment on fait ça ? Je vais parler de moi. Si je vous le fais en clair, au lieu de tenir un grand discours alors que je suis candidat à la présidentielle américaine sur le clivage noir-blanc, je vais dire « Je suis Barack Obama, regardez-moi. Mon histoire est l'incarnation du changement des États-Unis. Mon histoire. Et je vais vous raconter comment je suis né à tel endroit, comment on pervenait du Kenya, comment j'ai eu des problèmes parce que j'étais noir, etc. » Et finalement, vous êtes en train de faire passer un message, mais au lieu de parler de politique, vous parlez de vous. Et là, vous avez un public qui n'aime pas trop la politique, qui n'aime pas ces modes de communication très démonstratifs qui vous allez réussir à récupérer, à ramener vers vous, en centrant la communication sur vous. Et donc, vous finissez par dire « Le changement, c'est moi. » C'est moi. Ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que j'incarne. Je l'incarne, le changement. D'accord ? Ça, c'est une technique de communication qui s'est déployée notamment depuis le début des années 2000. Tony Blair en a été un des premiers à utiliser. Maintenant, ça s'est généralisé. Et donc, on fait de la communication politique en parlant de soi, de son enfance, de ses relations avec X, avec Y, etc. C'est devenu une manière de faire de la politique presque plus importante que par la démonstration. Puis, deuxième chose, et ça, c'est une évolution des médias eux-mêmes, au lieu de faire des émissions de politique qui n'intéressent que ceux qui s'intéressent à la politique, c'est-à-dire peu de monde, eh bien, je vais aller chez Laurent Roquet ou chez Thierry Ardisson. Je vais faire de l'infotainment. Je vais aller sur un plateau où on fait un peu, finalement, de la politique, mais on fait aussi des choses de la culture et des trucs un peu médiatiques, etc. Il y a un peu de tout là-dedans. Et le mélange va faire qu'il y a un public qui est en face, qui est un public beaucoup plus large. D'accord ? Et donc, vous avez là un autre moyen de multiplier l'impact de la communication et les médias sont contraints de le faire. Ils sont contraints parce qu'ils sont toujours dans la recherche de l'effet maximum. Dernière chose, ou deux dernières choses, il y a un effet de diversification qui est produit par l'ensemble des médias. Disons-le assez vite, une société comme la nôtre, c'est très perceptible, les médias ont provoqué une augmentation considérable du niveau culturel de la population. Considérable. Je sais bien qu'en France, on aime toujours râler en pourcent que le niveau baisse en permanence, les gens sont de plus en plus bêtes, etc. Mais ce n'est pas du tout vrai. On a plein de mesures là-dessus. Quand à la fin des années 60, on interrogeait les petits Français sur qui est leur maire, qui est le Premier ministre, qui est le Président, on avait des taux de réponse minables. Quand on leur demandait le Président, il est élu pour combien de temps ? Il y avait à peine 30% des Français qui étaient capables de répondre. quand on fait les mêmes tests aujourd'hui, on a le double de réponses. D'accord ? Donc, qui fait quoi ? Qui est élu pour combien de temps ? Vous prenez des choses comme la politique étrangère de la France, ceci ou cela. Quand on regarde les tests qu'on avait dans les années 60, 70, et ce qu'on en connaît aujourd'hui, la connaissance est multipliée par 10. Il n'y avait presque personne qui était informé sur ce que se faisait la France à l'extérieur il y a 30 ans, 40 ans. Et aujourd'hui, parce qu'on est extraordinairement exposé à des médias, on a énormément d'informations qui viennent à nous. Ça ne veut pas dire qu'on les retient toutes ces informations, mais on est bien plus informé. Et d'une certaine manière, on est bien plus amené à prendre position sur telle ou telle chose qu'il y a 40 ans. Donc, ça a beaucoup bougé sur ce plan-là. Il y a un vrai effet de diversification et d'augmentation du niveau culturel, même si ça varie suivant les types de personnes, le bagage culturel, les héritages familiaux, etc. Et puis, dernière chose, il y a un effet de généralisation qui n'est pas directement politique, mais qui est intéressant. Les médias, et en particulier la télévision, a joué un rôle très important d'amplification des valeurs dominantes de la société. Donc, par exemple, ça se voit dans le style comportemental, l'attitude relâchée, on n'a plus vraiment la cravate, on a encore la veste de costume, souvent c'est le jean en bas, vous voyez, ça c'est quand même très connoté post-68 quand même. Avant 68, vous n'auriez pas imaginé à la télévision un type qui soit avec une chemise ouverte, sans cravate, c'était impossible. Aujourd'hui, c'est la norme, le style relâché que la société a largement adoptée, a été véhiculée par les médias et il est devenu, du coup, la manière de parler aussi. C'est d'ailleurs devenu pour nous, profs, un vrai problème. C'est-à-dire que la manière de parler des médias, elle s'est tellement diffusée que nos étudiants préfèrent un prof d'économie, il est toujours confronté à vos problèmes suivants, c'est que ces étudiants refusent de comprendre ce que c'est que l'inflation et ils lui parlent de flamber des prix. Mais, d'abord, physiquement, les prix ne brûlent pas. Première chose, c'est une image, la flambée des prix, mais vous voyez bien que c'est imprécis, ça ne dit pas que... Donc, si on veut être rigoureux et qu'on est dans la recherche, on va définir une notion, l'inflation avec telle et telle caractéristique. Et les étudiants en face, ils vous disent, ouais, il a flambé les prix, quoi. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit à TF1 ou à BFM, mais pas nécessairement quand on fait de la recherche. Et vous voyez, ça, c'est des formes de langage qui se diffusent dans la société, qui sont des images simplificatrices, qui sont typiquement un effet des médias. Et là, je vais terminer par ça. Je vais vous donner un exemple de l'effet que ça peut avoir. C'est une thèse qui est ressortie il y a peu de temps. Comme souvent, la recherche, c'est très longtemps après les batailles. On a fait une thèse sur la question comment les médias ont traité la campagne de François Bérou en 2007. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu plein de questions particulières pendant cette campagne-là. Et l'une d'elles, c'est qu'il était à l'époque le seul candidat à parler d'un sujet dont personne ne voulait parler, qui était la dette et l'endettement. À une époque où on n'avait pas encore eu la crise économique de l'euro et donc, c'était un sujet assez rare. Or, les rédactions des chaînes ont fait des choix différents. France 2 a accepté de le recevoir et de parler de l'endettement et de la dette. TF1 l'a refusé. Et TF1 l'a refusé en conférence de rédaction après un vrai travail entre eux. Pourquoi ? En disant qu'on a une caractéristique par rapport à France 2, faire un tout petit peu de sociologie des médias, les gens qui regardent TF1 globalement à 20 heures dans le journal, sont la France qu'a pas le bac. Et ceux qui regardent France 2, c'est la France qu'a le bac. Et il y a une inversion. Donc TF1 choisit une manière de parler à son public pour le fidéliser qui doit être très simplifiée pour que les gens ne décrochent pas. Et ils ont fait le choix que le mot dette, le mot endettement, étaient des mots trop compliqués pour leur public. donc ils ont cherché à contourner, d'abord à moins l'inviter, et deuxièmement à contourner de ne pas trop parler de ça. Ils se sont mordus les doigts après, ils se sont excusés, etc. Ils ont bien vu que ça avait été un problème, ils avaient fait un gros score, etc. Puis finalement, c'est devenu un sujet énorme. Mais ils ont fait en conscience au regard de leur public ce choix-là. Là où en France 2, parce que son public est différent, a fait un choix différent. Et là, vous voyez comment les médias ont, par le biais du langage, par le biais du traitement, pour des raisons qui sont bien les leurs, et pas du tout parce qu'ils ont envie de manipuler l'opinion. Ce n'est pas du tout ça qui est derrière. Les médias, ils ne sont pas dans une recherche de manipulation de l'opinion, ce n'est pas du tout leur sujet. Ils sont dans une logique de survie, de traitement qu'ils estiment le plus comment dire, le plus acceptable, le plus balisé. Et donc, ce que je veux terminer par dire, c'est qu'il est faux de traiter les médias comme un quatrième pouvoir unifié. Il est faux de les voir comme une espèce de complot qui envoie un message avec en face de nous tous des couillons qui accepterions bêtement ce qui nous est donné. Ça ne marche pas comme ça. Ce qui marche, c'est que ce monde des médias est très divers, il est très concurrent, et donc, il y a des effets de positionnement. Ils coproduisent l'information. J'entends par là que ce n'est pas eux qui décident de tout, ce sont les acteurs. C'est Chirac qui décide de faire un discours sur la sécurité. Eux, ils ont simplement le rôle de savoir s'ils l'amplifient beaucoup ou pas, ou un peu. Ce n'est pas eux qui créent l'événement. Et ça ne marche pas toujours, je pourrais même vous livrer des exemples puisque j'en ai participé à quelques-uns de ces exemples-là où on fait des tentatives d'influence où ça rate. Dans la campagne 2012, par exemple, avec Le Monde, c'était organisé avec une série d'universitaires pour faire pendant plusieurs jours quatre pages à l'intérieur du monde sur la Ve République. C'était des prises d'opposition très contradictoires des uns des autres sur la Ve République. Ce qu'on cherchait à faire, on était en pleine campagne présidentielle, on cherchait à ce que les candidats prennent position sur les institutions de la Ve République. Est-ce qu'il faut les garder, est-ce qu'il faut les changer, etc. Ça a été un raté gigantesque. Pendant trois jours, Le Monde a fait ça à fond, ça a été repris par personne. Aucun des candidats ne s'est saisi du sujet pour faire des prises d'opposition fortes. Aucun des autres médias n'a relayé. La conséquence, c'est que ça fait un flop. C'était une vraie tentative de construire un effet d'agenda et il a raté. Et donc, il n'y a rien de mécanique dans la construction. Je m'arrête là ? Merci d'avoir illustré vos propos avec des exemples qui vont fixer notre mémoire. À l'opposé de ce dont vous avez parlé pour Timmy Sohara, comment on peut expliquer que dans une démocratie comme les Etats-Unis, en 2003, le gouvernement a pu berner la quasi-totalité des médias s'agissant des armes de destruction massive en Irak ? Là, c'est le contraire qui s'est produit et ce sont les médias qui ont été naïfs. Je ne sais pas si je dirais que c'est le contraire. C'est peut-être la même chose plutôt que l'affaire de Timmy Sohara qui était sur place pour opérer le contrôle. Les médias n'étaient pas sur place en Irak pour avoir l'information et ne pouvaient pas savoir ce qui était stocké. Qu'est-ce qu'ils avaient ? Ils avaient des responsables politiques qui couraient de plateau en plateau en leur disant « Je vous dis que nous, nos services secrets ont des informations vous montrant que ce sont des armes de destruction massive. » Qu'est-ce qu'ils ont produit comme preuve de ça ? Rappelez-vous, Colin Powell à l'ONU, il produit quoi ? Quelques photos. Quelques photos prises dans l'air et disant « On voit des taches vertes et on dit « Ça, c'est des armes de destruction massive. » Franchement, ça aurait pu être des grains de poivre, quasiment. On ne sait pas. C'est quelque chose qu'on voit. On nous dit « C'est ça. » Et les médias n'ont aucun outil de contrôle. Ils ne sont pas à la source. Donc, ils n'ont guère comme option que d'ignorer ou de relayer. Tout le problème, c'est le contrôle de l'information à la source. Le boulot d'un média, et au passage, ça permettrait peut-être de faire le distinguo entre des médias professionnels et des médias non professionnels, car Internet, aujourd'hui, voit se développer des médias qui présentent des intérêts, mais qui sont des médias non professionnels, dans un média professionnel, on va contrôler l'origine de l'information, qui est cette source, on peut se tromper, ça peut arriver, il y a des manipulations, des choses comme ça, mais on va vérifier. Quand on est dans un média non professionnel, on ne le fait pas, pas nécessairement. Ça veut dire que même dans un État très démocratique, les intelligents peuvent manipuler les médias, parce qu'en fait, il y a ça qui s'est passé. Bien sûr, bien sûr, et ça, ce n'est pas nouveau, et les pouvoirs politiques, ils sont coutumiers du fait, prenons-les aux exemples qu'on connaît bien, vous vous rappelez de l'affaire du Rainbow Warrior ? Au départ, on nous dit quoi ? C'est le pouvoir qui nous dit, mais non, c'est un accident, ce n'est pas la France, c'est deux époux de Thuranges, sont arrêtés, mais ils n'ont rien à voir avec nous. Il faut quoi ? Il faut que des journalistes, en l'occurrence, Plénel et Le Monde, à l'époque, engagent une action d'enquête un peu lourde et découvrent très vite en disant, les époux en question, c'est des espions français, ils ne s'appellent pas Thuranges, c'est des faux époux, etc. Ils travaillent pour la France, c'est un truc qui a été commandité par la France que de saboter le bateau de Game Peace. Bon, et là, c'est le travail qui montre que le discours que tenait le pouvoir était complètement une illusion volontaire. Une question sur les rapports entre les médias qui souvent fonctionnent en masse et puis les hommes politiques. Vous connaissez sans doute la citation de Jean-François Kahn à propos des présidents et des hommes politiques en général. Les médias lèchent c'est la première phase. Les médias lâchent c'est la deuxième phase et les médias lynchent c'est la troisième phase. Et quand on regarde l'exemple des deux derniers présidents qui ont précédé le président Macron, on peut considérer quand même que cette analyse sommelle si je puis dire de Jean-François Kahn mais c'est un spécialiste a quelque chose qui s'est confirmé dans les résultats des analyses, des sondages. Alors pour le président Macron, est-ce qu'on est dans la phase aujourd'hui de lèche ? Enfin, vous avez cité le cas de Brigitte, etc. Enfin, tout est pour le mieux dans le milieu du monde mais est-ce qu'on va pas engager aussi les deux phases successives ? Voilà. La question. Je suis embêté parce que je partage pas du tout la phrase en question. Non mais pour des raisons je pense que c'est faux dans le cas de la France. En particulier dans le cas de la France. Par exemple, le côté lâche, on pourrait dire, ce qui caractérise quand même les médias français par rapport aux médias des autres grandes sociétés développées et démocratiques, c'est qu'ils sont peu critiques. Ils sont peu critiques. La manière d'interroger un président de la République en France, je suis désolé, mais c'est carpette. On lui pose que des bonnes questions dans lesquelles il ne sera jamais mis en difficulté. Un seul l'attenté, c'est Calvi. Si vous vous souvenez de cet épisode-là en 2008 ou 2009 où c'est Sarko qui l'invite, Calvi et... Enfin, Sarko choisit, comme tous les présidents en France, il choisit les journalistes. Et déjà, il n'y a qu'en France qu'on fait ça. C'est le président qui choisit les journalistes qui va l'interroger. Elle va demander à CNN si c'est Obama ou aujourd'hui Trump qui va choisir quel journaliste on va en face. C'est CNN qui choisit ou un autre média. Ce n'est pas le président. Il n'a pas les questions avant non plus. Et c'est très agressif. Regardez en Angleterre comment ça se passe. C'est très agressif. L'enjeu, c'est de le mettre en difficulté. En France, pas du tout. L'enjeu, c'est de le valoriser. C'est que ça aille bien. On ne lâche pas, entre guillemets, au contraire. Et même quand il est en fin de course et que tout va mal, on a connu ça avec François Hollande il y a peu de temps. Vous n'avez pas une descente verticale quand vous l'avez en face de vous et que vous êtes autour de la table en train de l'interroger. Tout le monde se comporte poliment comme si de rien n'était. Après, quand il s'agit de commenter après coup, là, là, ça casse. D'accord ? Mais dans l'instant, pas du tout. Donc, encore une fois, aux États-Unis, vous auriez des médias bien plus agressifs à l'égard des politiques qui font aussi de l'enquête beaucoup plus puissante et eux, ils ont réussi à virer les présidents. Nixon, il a été viré par des enquêtes de journalistes. En France, combien d'hommes politiques ont été mis dehors par des travaux journalistiques ? Donc, le côté, je ne suis pas d'accord. Après, là où je partage, il y a l'autre dimension, là où je partage. Je suis d'accord sur une chose, mais la question, c'est, est-ce qu'il faut dire que c'est les médias ? Lorsqu'un homme politique nouveau arrive, il y a une espèce des fêtes d'emballement au démarrage et puis, très souvent, cette situation s'inverse. Je vais vous dire honnêtement, moi, quand j'enseigne ça à mes étudiants, je leur raconte l'arrivée d'Alain Juppé en 1995. Pour moi, c'était emblématique, c'est resté emblématique. Il arrive, Jacques Chirac gagne l'élection et il nomme Alain Juppé comme Premier ministre. Si vous écoutez, dans le premier mois de l'arrivée d'Alain Juppé, ce que disent les médias d'Alain Juppé, c'est le plus intelligent, le plus fort, le meilleur ami du président. Il n'a que des qualités, cet homme. C'est un surdoué. Vous vous rappelez que deux mois plus tard, il y a la réforme des régimes spéciaux de retraite, que la SNCF se met en grève, l'AF également, que le pays commence à être bloqué et qu'à la fin novembre, au début du mouvement, début novembre, l'opinion publique est très défavorable aux contestataires et donc très favorable au pouvoir. Mais en l'espace d'un mois, ça se renverse totalement. Et là, vous écoutez à partir de début décembre ce que disent les médias. C'est exactement les mêmes phrases qu'au début, mais il y a ne pas en plus. C'est-à-dire qu'en gros, il est devenu le plus débile, il ne comprend rien, il est hautain, alors qu'avant, il était super fort. Tout est devenu le contraire en l'espace de trois, quatre mois. Ce n'est pas les médias qui inventent ça. C'est là que je voudrais être prudent. Non, mais... C'est-à-dire que les spécialistes français, il faut quand même beaucoup de commentaires. C'est vrai. Les spécialistes de commentaires. Je comprends ça, mais essayons d'aller plus loin. Interrogeons sur nous-mêmes. Avant de nous interroger sur les médias, la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi nous idéalisons des hommes publics lorsque nous les élisons ? Pourquoi nous leur prêtons des vertus incroyables dont ça qu'elles sont fausses ? Ce n'est pas des magiciens qui ont une baguette et qui vont d'un seul coup faire que le monde va être bon et va bien tourner. Ce n'est pas vrai. Quand vous avez un homme politique qui dit « Votez pour moi, il n'y aura plus d'insécurité », qui, sérieusement, pour prendre ça, peut se dire que c'est sérieux ? Tout le monde sait que c'est complètement ridicule. Sur le fond, tout le monde sait que c'est ridicule. On fait semblant d'y croire. On a une idéalisation gigantesque et les médias vont relayer cette idéalisation. Et puis, évidemment, quand ça bute dans le réel, que ça commence à ne plus aller, là, c'est facile, après avoir idéalisé, de désidéaliser, de renverser le truc. C'est facile. Et c'est ce que nous faisons tous. D'une certaine manière, regardez comment Sarko arrive, il a un niveau de confiance monstrueux. Là, ce n'est pas les médias qui font le niveau de confiance. Et puis, quelques mois plus tard, Hollande, je ne vous fais même pas la courbe. Vous avez vu comment c'était aussi. Mais on pourrait tous les prendre depuis longtemps. C'est comme ça que ça marche à chaque fois. Une énorme idéalisation folle par rapport à elle, au pouvoir d'un cet homme, il ne peut pas changer la réalité de moyenne magique. Ça n'existe pas. Et donc, la politique ne consiste pas non plus à vendre cette espèce d'illusion. C'est ça qui est la difficulté. Nous croyons à des illusions. Et ça, c'est lié, alors ça, on pourrait aller loin, mais je crois que c'est lié à notre culture politique. Et au fait que nous avons été de monarchie pendant très longtemps, que nous croyons à la mythologie du sauveur, à des hommes publics. Regardez quels sont les grands hommes publics que nous avons en tête dans notre histoire. C'est Napoléon, le général de Gaulle, etc. Les figures du sauveur. Des choses qui sont complètement hors normes et anormales, entre guillemets. La politique, ce n'est pas ça. Et donc, les médias ne font que travailler avec notre culture à nous. Et notre culture, elle a ce défaut de faire une espèce d'idéalisation maximale de la politique et évidemment, très vite après, de faire le contraire. Alors, c'est peut-être en lien avec ce que vous venez de dire, mais il y a une constatation qui est faite, c'est le pessimisme des Français d'une façon générale. Nous sommes, dans toutes les enquêtes internationales, les Français sont aussi optimistes que les Irakiens, les Bulgares, enfin, ou même certains de ces pays. ont un niveau d'optimisme supérieur au nôtre. Alors, moi, je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas dans ce phénomène un rôle des médias, une tonalité des médias qui fait que, eh bien, au bout du compte, les Français ont une appréciation de la réalité qui les entoure qui n'est pas tout à fait celle qui correspond à la réalité. et on peut prendre des exemples nombreux par rapport au chômage, par rapport à la distribution des revenus, par rapport à la quantité de sujets d'ordre social ou économique. Donc, à ce niveau-là, est-ce que les médias n'entraînent pas une certaine situation de pessimisme permanent qui fait que, eh bien, à chaque élection, on a besoin de chercher un homme, le sauveur, celui qui va tirer tout le monde du marasme. Eh bien, écoutez, comme tout à l'heure, moi, je crois qu'on est en train de faire porter aux médias quelque chose qui ne relève pas du tout des médias. Je crois que c'est complètement autre chose. Oui, c'est vrai, les Français sont parmi les plus pessimistes au monde. Quand vous interrogez, alors maintenant, on a plusieurs enquêtes là-dessus, mais par exemple, vous regardez la relation des Français au travail, eh bien, de toutes les sociétés développées, c'est de loin. la société où les gens ont le moins envie d'aller au travail. Je vous explique que le matin, c'est une violence, c'est l'horreur et que l'employeur, globalement, c'est un con. Vous avez 66% des Français qui vivent leur relation au travail comme quelque chose de détestable. 66%. Un, deux sur trois. D'accord ? On a plein d'autres indicateurs qui sont de ce type-là. Je suis tout à fait d'accord sur ce constat-là, sur le fait que la France est un pays bien particulier et qui a un rapport au réel très compliqué. Je suis bien d'accord. Est-ce que ça, c'est lié aux médias ? Est-ce que c'est les médias qui font ça ? Prenons un exemple très simple. En France, nous concevons la mondialisation comme quelque chose de très négatif. On a plein d'enquêtes là-dessus. Vous allez chez nos voisins à côté, vous allez chez les Belges, très très différents de nous, ils étaient en début de semaine. Les Belges, ils ne voient pas la mondialisation comme un truc catastrophique. Les Hollandais, ils vous répondent à 80% que c'est un truc super profitable. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce que... Et ça, ce n'est pas les médias. Ils ont des médias comme nous, très critiques, qui font... Là, ils ne fonctionnent pas différemment. Les médias sont tellement critiques qu'effectivement, ils inculent une très mauvaise idée de la mondialisation. Mais alors, pourquoi en Hollande, les médias avec les mêmes types de fonctionnement, ça ne produit pas ça ? Et pourquoi en France, ça le produit ? D'accord ? Alors, moi, je vous réponds qu'à mon avis, ce ne sont pas les médias qui sont en jeu. Ce qui est en jeu, c'est nous et notre culture. C'est quoi la différence ? C'est que les Belges et Hollandais sont des petits pays, ils n'ont jamais prétendu régimenter le monde. Nous, nous avons été une grande puissance et nous sommes nostalgiques d'avoir été une grande puissance. Ce que nous n'acceptons pas dans la mondialisation, c'est le fait que nous sommes devenus une puissance parmi d'autres et qu'il y ait des règles qui s'imposent à nous de l'extérieur. Ma conviction, c'est ça le problème derrière. Nous n'avons pas réglé notre relation avec le reste du monde. Nous aimons, et d'ailleurs, malheureusement, dans la scène internationale, c'est comme ça souvent que les Français sont vus et moqués, sont considérés comme des gens qui ont des positions sur tout et qui veulent donner la leçon à tout le monde. Et ça énerve beaucoup d'ailleurs nos partenaires, même à l'échelle européenne. Nous avons ça dans notre histoire. Nous avons été une grande puissance et quelque part, nous le sommes aussi parce que nous sommes encore très influents, très écoutés, etc. Mais nous n'acceptons pas qu'une série d'évolutions nous échappe, qu'on n'ait pas notre mot à dire dessus. Et ça, c'est dans notre culture historique et politique et sociale, etc. Après, les médias, ils font avec les gens qu'ils ont en face d'eux et avec cette culture-là. Ce n'est pas les médias qui vous disent le monde est mal, la mondialisation est un mal. Les gens le vivent, le ressentent comme ça et j'allais dire, avant même que les médias aient fait un travail là-dessus. Ce que vous pouvez constater quand vous êtes journaliste et que vous travaillez dans un média, c'est que si vous pilonnez sur la mondialisation, vous êtes plus acheté, plus lu. Alors que si vous faites une émission à la télé en montrant comment des entreprises réussissent à aller sur des marchés internationaux, vous allez faire un flop génial. D'accord ? C'est ça, le vrai truc qui est derrière. Et donc, si vous faites aux Etats-Unis, je prends l'exemple de CNN parce que je la regarde beaucoup. Vous regardez CNN, CNN, vous avez des émissions qui sont entièrement dédiées à la réussite d'entreprise. Si vous faites ça en France, vous allez faire des bides avec ça. D'accord ? C'est, nous avons une culture critique, nous aimons cette posture-là, ça nous parle, ça correspond à nous et donc, quelque part, ils exploitent ce qui nous correspond. ils ne l'inventent pas, ils ne le crient pas. Enfin, on ne va pas prolonger le débat de façon excessive, mais il n'empêche que quand le journal télévisé consacre la plus grande partie de ces thèmes, d'une part, à la France, des idées riches de 5% et des modes de consommation tout à fait fastidieux, et puis aux 14% de gens pauvres, mal proches, etc., ça réduit aussi, je veux dire, un jugement sur la société d'ailleurs. Non, mais je partage ça totalement, mais que dans le traitement il puisse y avoir des effets, je l'ai montré, j'ai dit, il y a des effets de traitement, d'accord ? C'est exact. Ils ne sont pas toujours conscients de la part des médias, et vous voyez, on dit les médias, mais c'est déjà un vrai problème, parce qu'en réalité, la rédaction de TF1, ce n'est pas la rédaction de France 2, ce n'est pas celle de West of France. Ça ne fonctionne pas de la même manière, ce n'est pas les mêmes cultures derrière, il y a des concurrences entre eux, et même à l'intérieur des rédactions, on se fout sur la gueule pour que tel sujet, ce soit moi qui en parle plutôt que mon voisin. D'accord ? Et je vous l'ai dit, si c'est moi qui en parle, j'en parlerai comme ça, alors que mon voisin a envie d'en parler comme ça. D'accord ? Donc, quand on dit les médias, on fait comme si tout ça était un seul acteur et qu'il avait une position unifiée, ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Il y a plein d'acteurs en concurrence et ils n'ont pas une position claire. Maintenant, quand on parle de quelque chose d'une certaine manière, ça peut produire des défaits, je suis d'accord. Est-ce que c'est intentionnel ? Est-ce que c'est ça qui fait que nous sommes des gens désespérés ? Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a d'autres ressorts plus profonds qui viennent dans notre histoire, dans notre culture, dans ce que nous sommes, nous en tant que Français, et que les médias ne sont qu'un reflet, avec une surface de ça. On va passer aux questions de la salle. J'aurais été intéressé aussi de savoir votre opinion sur le fait que le développement quand même majeur depuis, on va dire, 10 ans pour faire la louche du média web peut influencer ou non sur ce propos. Parce qu'il y a à intervenir dans les médias web divers et variés, tout un tas de, on va dire, de non professionnels. et est-ce que c'est de nature à modifier votre propos ? Vous avez surtout insisté sur la presse écrite, même si elle a une part web web, et la presse télévisée. Donc, est-ce que ça peut modifier votre propos ? C'est un sujet énorme en soi, la question de l'Internet, des réseaux sociaux derrière, parce qu'en plus, il faudrait dissocier. Vous avez des réseaux sociaux qui sont, c'est par exemple le cas de Twitter. Quand on est sur Twitter et qu'on s'intéresse au champ de la politique, qui on a en face de soi, on a des acteurs politiques qui tweetent, rarement eux-mêmes, mais ils ont des équipes qui le font, et puis des journalistes. Ce qui est très intéressant dans les hashtags sur le milieu politique, c'est qu'il n'y a pas de citoyens. Le truc qui n'existe pas, c'est qu'il n'y a pas de citoyens. C'est le petit milieu qui se parle à lui-même. Alors que si vous allez sur Facebook et que vous vous intéressez à la question de la politique, là, vous avez plein de monde. ça ouvre d'un seul coup, le champ à des gens très très différents, y compris des gens jeunes qui sont d'habitude très loin de la politique, etc. Et là, ça change les choses. Deuxième chose, ces médias-là jouent de plus en plus un rôle de prescription. Alors, en un sens précis, premièrement, vous avez des médias tout bêtement qui relaient de l'information arrivée par ces réseaux-là. Typiquement, ceux qui regardent, par exemple, France 5K, vous avez des systèmes du type de reporters qui sont vous et moi, si vous voulez, à condition qu'on soit dans le monde puisque France 5K, c'est la France à l'échelle internationale. Vous avez une information à laquelle vous avez eu accès parce que vous étiez dans le pays en question, vous savez qu'il se passe ça. Vous appelez cette chaîne via un réseau social, vous l'informez. La chaîne retient l'information, se retourne vers vous, fait quelque chose et vous faites témoigner sur cette information. D'accord ? Et ensuite, c'est diffusé. CNN fait ça et ça leur a coûté cher. Vous vous rappelez qu'ils ont diffusé il y a quelques années l'annonce que la Terre allait rencontrer astéroïdes parce qu'il y avait un internaute américain qui les avait interpellés sur le fait que la NASA avait détecté un astéroïde qui arrivait et que ça a créé une panique aux États-Unis pendant deux jours jusqu'à ce que la NASA dise mais n'importe quoi, on n'a rien détecté du tout. Mais il a fallu du temps pour que l'institution officielle réussisse à emporter la conviction contre l'emballement des internautes qui eux étaient persuadés que ça allait venir. Et comme c'était relayé par CNN via une émission de ce type-là, ça avait une puissance de feu absolument importante. Ça provoque plein de choses. Ça bouscule la donne mais ce qu'on peut dire c'est que globalement ça ouvre le champ de l'information et de la communication à des acteurs non professionnels pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur parce que le recrutement très endogame des milieux journalistiques et leur fonctionnement a pu conduire à ce que des formes d'information ou des natures d'information n'accèdent pas entre guillemets à la hiérarchie tout en haut. Et de ce point de vue-là c'est un vrai oxygène qui est donné à l'information. Maintenant on n'est pas journaliste qui veut c'est un métier ça suppose des protocoles et on peut quand on est sur internet balancer n'importe quoi y compris des choses pas du tout contrôlées et c'est ce qui se passe effectivement il y a aussi n'importe quoi y compris des fois des relais de n'importe quoi par des médias. Et donc on est devant une difficulté qui est de plus en plus grande notre problème c'est plus le nombre d'informations nous sommes assiégés d'informations quand t'arrives ou quittez je vais allumer mon truc et il y aura 50 messages plus l'email plus l'exercice etc on en recevra des quantités de partout le problème c'est le tri c'est la hiérarchisation et apprendre à trier et à hiérarchiser c'est devenu un exercice de plus en plus difficile plus en plus compliqué et là j'ai pas de réponse carrée à ça si ce n'est que je crois qu'il faut qu'on fasse un très gros travail de formation y compris auprès les plus jeunes qui se surexposent volontairement maintenant il faut quand même savoir que quand on fait cours ils ont à la fois leur téléphone sur la table et leur ordinateur qui vous écoutent en même temps qui regardent quelque chose et qui lisent quelque chose donc quand je dis qu'il faut hiérarchiser c'est toute une question et il va falloir qu'on fasse un travail très important sur cette question là parce que nous tous sommes confrontés à ça mais beaucoup plus encore quand on arrive vers les gens les plus jeunes après je pourrais dire beaucoup d'autres choses sur le plan du numérique et du politique mais ça nous emmènera peut-être trop loin la querelle actuelle entre Mediapart est chargée d'eau sur l'issamisme ça dit quoi de l'état des médias dans notre pays c'est un sujet très chaud et très compliqué parce que très honnêtement là les médias sont impliqués à plein de niveaux y compris le fait que l'acteur premier et Louis Pénol là-dedans n'est lui-même pas très clair et blanc dans cette opération donc il a une espèce de propension à se présenter souvent comme le chevalier blanc de la propreté en matière politique mais dans cette opération là il a quand même beaucoup de mains sales dans cette opération et en plus le fait que ce soit Mediapart ça pose une difficulté particulière ça montre quand même qu'il y a sans doute on peut dire deux choses il y a des tabous en France et quelque part le débat montre qu'il y a des tabous ça au moins c'est une chose sûre deux ça montre que parfois les journalistes quittent leur fonction pour devenir des acteurs politiques et ce qu'a fait Plenel c'est qu'il s'est transformé en acteur politique à mes yeux voilà et pour moi il quitte son métier oui bonjour concernant disons l'attitude des français qui sont négatifs ou autre chose bon je vais bien croire qu'il y a des gènes dedans mais quand même quand on ouvre la presse qu'elle soit radio télé écrite ou autre trois infos quatre infos et trois infos négatives alors effectivement vous dites que la presse est un peu le reflet de l'opinion oui pourquoi pas mais rien vous empêche quand même d'apporter un peu d'optimisme et pour ça je vous invite à quand même écouter Jacques Attali les fois qu'il intervienne parce qu'on sent quand même chez lui il n'y a pas de la naïveté ou de l'angélisme il y a quand même un certain réalisme et on fait avancer les gens dans l'optimisme c'est pas en leur disant que vous savez aujourd'hui c'est dur mais demain vous allez voir ça va être encore pire donc ça c'est un premier point de vue un deuxième point de vue l'attitude des français par rapport au travail là aussi je suis quand même en total désaccord et pour illustrer mes propos je vous invite quand même à aller voir sur le site de la CFTT qui vient de réaliser une enquête à quand même très haute très haute échelle et vous n'aurez pas ces chiffres là car quand même effectivement le français le travailleur français il ronchonne un peu mais c'est pas forcément avec beaucoup de pertinence mais quand même beaucoup sont quand même heureux de leur travail car quand même ils savent quand même que le travail est un moyen d'épanouissement est un moyen de nourrir sa famille est un moyen de sociabilité donc pour ça je vous invite quand même à aller voir le site de la CFTT et puis troisième info mais là vous avez répondu vous dites qu'on est même qu'on est plus informé le site Oialanda et plus informé peut-être que trois fois oui je crois que oui mais est-ce qu'il est bien informé je ne suis pas très sûr et là vous avez expliqué toutes les différentes choses merci de répondre alors sur le bien informé à la fin il n'y a pas de réponse à ça c'est à dire qu'est-ce qu'on appelle le bien informé personne n'a de réponse à cette question là et ça ferait débat si on devait faire une discussion comme ça entre nous nous n'appellerions pas une bonne information la même chose sur les deux autres points vous verrez il y a des grandes enquêtes nationales et internationales sur le fait que la France c'est le pays qui a une relation au travail la plus singulière dans ce point de vue là alors il y a plusieurs éléments qui l'expliquent mais je redis la difficulté c'est que beaucoup de français ne voient pas le travail comme un lieu d'épanouissement comme quelque chose d'épanouissant et c'est quelque chose qui nous singularise totalement par rapport à nos voisins on trouve c'est d'ailleurs intéressant quelque chose d'un peu similaire en Italie mais on ne trouve pas du tout ça chez nos voisins donc là il y a plein de chercheurs aujourd'hui qui travaillent sur cette question là qui est très en lien avec la question que vous souleviez tout à l'heure qui est aussi pourquoi les français sont si moroses si dépressifs on l'a dit par rapport à d'autres populations alors je suis totalement d'accord avec vos premières remarques si nous allumons le journal télé si joli j'ai essentiellement des informations négatives mais ma remarque est alors la suivante si je vais en Belgique si je vais en Suisse si je vais en Italie si je vais en Espagne que j'allume et moi je regarde beaucoup de presse étrangère j'ai essentiellement des informations négatives or je constate que dans ces pays là ça ne provoque pas des dépressifs et chez nous ça provoque un effet de dépression et j'ajoute que si on fait quelque chose de positif à la Atali mais Atali ça ne parle pas à tous les français donc si on fait de temps en temps des petits reportages sur des choses qui réussissent et qui marchent il faut m'expliquer pourquoi dans certains pays c'est plébiscité ça marche à fond et pourquoi en France ça fait un flop ça n'intéresse personne vous regarderez même que dans le 20h de temps en temps il le tente il essaye de faire un petit reportage et vous verrez comment il les présente c'est intéressant il s'excuse presque de faire un petit petit morceau de deux minutes pour présenter quelque chose qui marche c'est vous dire à quel point ils savent à l'avance que le public en face n'est pas prêt à accepter ça c'est du populisme à ce moment là si on apporte au public ce qu'il attend un gamin vous lui offrez un éclair au chocolat ou un plat de légumes il va sauter sur l'éclair au chocolat et on sait pourtant les parents lui diront bah non il faut quand même que tout manque des légumes et là on est un peu dans la même configuration et moi j'appelle ça du populisme on n'a pas à apporter aux gens ce qu'ils veulent il faut aller un peu au-delà et c'est les politiques aussi qu'ils devraient aussi nous porter je serais prêt à souscrire à ce que vous dites mais pour les médias c'est pas leur rôle si on parle des médias on vous pète pour ça il y aura des démarches aussi donc je ne sais pas quand même que vous devriez les journalistes qu'ils se disent que c'est pas leur rôle leur rôle c'est de encore une fois amplifier une information existante elle n'est pas de créer la nature de l'information ou la manière de la regarder et donc leur rôle n'est pas ils ne considèrent pas qu'ils ont à éduquer les gens en prescrivant l'idée que ça va bien etc. ou au contraire à engendrer un effet dépressif en montrant que ça va mal et c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent en revanche ils sont dans un champ concurrentiel donc comme ils sont dans un champ concurrentiel ils cherchent coûte que coûte ce qui aura le plus d'impact le plus de résonance ce qui fera le plus parler quand il s'agit des médias privés qui vivent ou des médias qui vivent de la publicité d'aller chercher des retombées économiques par la publicité donc ils cherchent le plus grand impact possible c'est tout ils cherchent pas à ce que ce soit ou positif ou négatif si le public marche plus sur ce qui est négatif ils feront plus de négatif et on continuera sur ce chemin ça va bientôt être à des voeux oui mais quand je vous disais tout à l'heure qui est à la recherche du plus gros impact pour avoir de la publicité c'est l'entreprise c'est pas le journaliste d'accord simplement le journaliste il agit dans un cadre où il sait très bien que cette logique là est présente dans son entreprise elle est même majeure donc il ne peut pas se permettre entre guillemets d'en faire abstraction ou de la laisser de côté vous regarderez les débats qu'il y a eu au tout début de la phase de la présidentielle qui sont intéressants qui rejoignent un petit peu ça les médias se sont interrogés sur quelle place on va devoir donner à la politique puisque la campagne présidentielle arrivait est-ce qu'il faut créer de nouvelles émissions ou pas de nouveaux espaces et des médias écrits ont interrogé les différentes rédactions des journaux en leur disant quelle va être votre position et avec l'arrière-plan mais vous savez très bien que les émissions politiques ça ne marche quand même pas très bien ça ne fait pas des grosses audiences et là parce qu'on arrivait sur la présidentielle le discours unanime à France 2 comme à TF1 et dans les autres c'était de dire oui mais c'est notre mission c'est notre mission de parler de la politique parce que la France va faire un grand choix etc et donc c'est vrai que ce n'est pas nécessairement très rentable c'est vrai qu'on ne fera pas nécessairement des grosses audiences et que finalement certaines séries télé font bien mieux ou certains jeux font bien mieux que quand on est TF1 on pourrait avoir et d'ailleurs ils ont longuement hésité en décembre, janvier etc ils ont longuement hésité à lancer une émission politique parce qu'ils trouvaient que les jeux font nettement plus d'audience c'est sûr c'est sûr mais ils considéraient tout de même parce qu'il y avait cette échéance là qu'ils devaient contribuer que c'était de leur mission alors ils l'ont fait pendant quelques mois non pas ce qu'on en veut mais je veux dire ils l'ont fait ils y ont consacré du temps etc ils ont eu quelques retombées mais pas si extraordinaires que ça sur le plan économique ils auraient fait des jeux ça rapportait plus c'est très clair et puis au bout du bout voilà c'est fini maintenant la politique est passée à la trappe jusqu'à la prochaine fois je voudrais simplement vous poser une question mais d'abord pour raconter l'anéctote dont j'étais témoin en Gare du Nord le jour de l'arrivée du Tégéré Nord qui relayait le nord de la France à Paris en moins une heure le journaliste pose une question à quelqu'un qui descend toute rave la réponse de la personne c'est de dire vous savez moi j'ai de la difficulté à trouver du boulot à Valenciennes si maintenant je mets une heure pour venir à Paris je vais peut-être arriver à m'en sortir la réponse du journaliste je ne tiens absolument pas contre de ce que vous avez dit il n'a pas dit mais ça s'est traduit comme ça il a voulu lui faire parler sur tous les aspects négatifs les prix et ainsi de suite c'est donc bien une orientation du journaliste et je n'ai pas tardé à savoir au fin de fin c'est que c'est un journaliste de TF1 mandaté pour dénigrer pour des raisons qui l'échappent du TGV même s'il y a des problèmes réels liés à l'arrivée de ce TGV que je n'en ai pas parlé donc j'en clôturerai là c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui les médias se fourvoient entre donner du sens et faire du sensationnel ce qui n'est pas du tout la même chose c'est un peu ce que j'ai dit si ce n'est je vais faire un correctif je ne crois pas une seconde que TF1 ait une position anti-TGV anti-SNCF ou quelque chose comme ça je pense en revanche alors d'abord il peut arriver qu'un journaliste quelconque ne soit pas très clean du point de vue des protocoles de travail et une position particulière qu'il essaie de faire passer ça arrive moi je l'ai rencontré aussi mais en revanche ce que vous dites sur le sensationnel elle est tout à fait juste tout à fait exact je peux vous livrer alors il y a une anecdote qui m'est arrivée des dizaines de fois quand vous faites des entretiens avec des journalistes et que c'est long c'est une heure une heure et demie etc ils sont là ils vous enregistrent c'est pour X médias écrits ou autres tout ce que vous voulez à la fin quand vous regardez ce que ça donne vous êtes absolument épaté il y a deux minutes de sortie et dans les deux minutes il y a les trois phrases choc qui permettent de taper sur ça ou sur ça et tout le reste ça est enlevé là c'est une vraie recherche du sensationnel parce qu'il recherche de l'impact d'accord voilà il recherche de l'impact mais c'est pas qu'il soit pour ci ou contre ça c'est qu'il recherche un effet d'impact maximum ça m'est arrivé des dizaines de fois alors l'autre question que je voudrais vous poser qui revient directement à ce que vous avez dit sur la balance d'informations et les difficultés de tri comment vous voyez l'évolution des choses avec l'éduction de l'intelligence artificielle dominée par des grandes forces qui peuvent être comme toujours quand on a une très grande innovation à la fois une très grande chance et un très grand risque voilà et ça va comporter les deux durablement ça peut permettre de faire beaucoup de choses nouvelles ça va développer des secteurs ça va permettre aussi de faire des tris qui vont nous permettre d'être plus intelligents il y a plein de choses qu'on sait pas bien faire qu'on sait mal renseigner etc il y a plein de choses où on est des amateurs alors c'est vrai les acteurs politiques quand ils prennent des décisions c'est vrai des médias c'est vrai de nous quand on fait de la recherche derrière il y a plein de choses où on est des amateurs parce qu'on n'a pas des outils suffisamment fins pour pouvoir le faire et donc le développement du big data d'un côté donc les données numériques massives de l'autre de l'intelligence qui permet de traiter ces flux là va nous permettre de gagner en pression mais ça comporte des quantités de risques à côté gigantesques que nous maîtrisons très mal chaque métier va comporter ses risques la privatisation des données de base par exemple quand vous envoyez des messages sur Twitter sur Facebook etc ces messages on pourrait dire ce sont les vôtres c'est votre communication à vous ben non ils appartiennent à Facebook ils appartiennent à Twitter et donc quand on veut construire des données dessus c'est impossible sans leur utilisation de faire des recherches dessus c'est impossible sans leur utilisation et de ne publier des recherches qu'à leurs conditions à eux problème dans lesquels on est aujourd'hui donc voilà on va avoir des problèmes de ce type là où on a des espèces de privatisation rampante de toute une série de choses qui vont nous poser des problèmes à venir c'est sûr mais en même temps ça va nous offrir des nouvelles possibilités les deux une question d'autres questions dans la salle Patrick j'ai l'impression quand même qu'il y a un problème d'éducation aux médias vous l'avez dit il faut que nous apprenions à hiérarchiser à trier l'information comment vous faites pour apprendre à vos étudiants à hiérarchiser et trier l'information ça c'est une très bonne question et d'autant c'est une tellement bonne question que je n'ai pas de bonne réponse à vous donner mais je vais vous dire pourquoi je suis prof de Sciences Po je distribue des sujets à mes étudiants en disant allez cette année je veux je veux que toi tu vas aller étudier la décision de la ville de Nantes dans tel truc toi tu vas aller étudier la position de l'Europe sur tel sujet c'est pas les mêmes outils qu'on va utiliser c'est pas les mêmes outils alors moi je travaille beaucoup sur les questions européennes je peux dire sur les questions européennes ça c'est bien ça c'est fiable on peut y aller ça danger pour telle et telle raison on les a déjà pris la main dans le sac sur telle et telle chose à distribuer telle ou telle information fausse puis un outil ça bouge dans le temps au début Wikipédia dont le mécanisme d'information est très discutable si vous savez que Wikipédia la fiabilité de l'information dépend du nombre de consultations donc pour le dire vite au début de Wikipédia il y a des petits américains qui se sont amusés avec ça ils ont créé une rumeur suivant laquelle Kennedy avait été assassiné par un député américain cette page a tellement été consultée qu'elle est devenue une information fiable et qu'elle est entrée dans la biographie de Kennedy américaine pas dans la version française puisque ça se crédibilise par le nombre donc c'est un problème mais quand on regarde l'évolution de Wikipédia en quelques années c'est incroyable comment l'outil s'est progressivement fiabilisé c'est devenu une source d'information extrêmement fiable tout n'y est pas parfait donc il faut savoir encore garder du jugement on peut lire des choses qui sont partielles il manque des éléments importants il y a de telles positions aussi parce qu'il y a beaucoup de traductions il y a beaucoup de pages qu'on lit en français qui sont faites la traduction de quelque chose qui a été écrit ailleurs alors aux Etats-Unis en Italie pas avec la même culture pas avec les mêmes éléments etc. des fois ça crée des choses un peu bizarres mais ça s'est quand même considérablement amélioré et donc au début moi je disais à mes étudiants surtout pas Wikipédia maintenant je leur dis plus ça je leur dis vous allez le lire vous le regardez mais vous conservez votre jugement critique dessus une fois que vous avez fait Wikipédia vous n'avez fait qu'un tout petit pas vous n'avez pas fait un pas complet il y a plein d'autres choses à aller vérifier et ça vaut pour la presse on ferait ça entre nous en disant quelle est la presse fiable d'abord c'est pas la même chose si on veut parler de politique d'économie de culture de social et c'est pas la même chose si je me dis moi ce qui m'intéresse c'est l'Europe bah alors il y a des journaux si vous voulez qui ne m'intéressent pas je peux presque sortir toute la presse régionale française hormis Ouest de France puisque la presse régionale française hormis Ouest de France alors elle a décidé il y a peu près depuis 30 ans de ne pas en parler d'accord et puis si je prends des questions européennes au monde c'est sérieux c'est traité dans l'IME c'est Jean Quatremer qui est derrière il y a des prises de position que je qualifierais de très personnelles c'est original c'est singulier etc et donc je pourrais dire ça c'est intéressant mais il faut être prudent par contre comme ça serait européen je leur disais allez voir la stampa allez voir comment ça se passe dans The Deutsche Society 2 etc d'accord et en plus maintenant on a des outils qui nous permettent d'avoir cette presse étrangère en français d'accord donc ça permet à des étudiants de voir sur un sujet comment ah c'est intéressant de voir que les allemands ou les italiens ils en parlent comme ça alors qu'en France c'est pas du tout comme ça qu'on en parle ces effets là sont intéressants après il y a des informations de type juridique sur l'Europe des informations de type économique qu'on peut aller chercher à tel et tel endroit donc c'est tout un travail qui est un peu amateur sujet par sujet et quelque part on fait tout ça quand on essaye de se renseigner sur un sujet d'un seul coup telle question m'intéresse j'ai vu un truc ça m'intéresse tiens je voudrais bien gruser comment je fais comment je fais je vais googleiser je vais taper dans google en disant tel truc ça va me ramener des quantités de choses et il va falloir que je trie donc je vais lire un peu ça ça a l'air complètement idiot et on sait bien que c'est un vrai problème moi j'ai souvent dit puisque je suis dans une fac de médecine je peux dire ça pour avoir travaillé sur des questions avec des groupes médicaux je suis rendu au médecin je ne comprends pas comment vous ne faites pas un travail de certification d'information médicale parce que quand même les gens vont sur internet tapent ramènent n'importe quoi et ensuite se plaignent chez leur tubib que leur maladie va donner ci et ça alors que les tubibs disent mais n'importe quoi ça n'a rien à voir avec ce que vous avez il y a cette espèce de dissonance permanente qui s'est créée et qui est en grande partie parce qu'il y a plein d'informations non fiabilisées qui sont en circulation je vais changer un peu de sujet mais vous en avez parlé un petit peu vous êtes président de Radio Nantes on est à Nantes vous pourriez terminer ce débat d'un petit peu de Radio Nantes de ce qu'elle fait de son audition bien volontiers merci de me donner cette occasion là alors peut-être vous le savez Radio Nantes c'est un projet très très original qui a été créé à la suite du référendum français sur la constitution européenne à l'époque la directrice Laurence Obron qui est une journaliste éminente s'est dit c'est pas possible qu'on arrive à un annonce sur la question européenne avec une si faible compréhension des enjeux européens donc il faut créer un média pour expliquer ce que c'est l'Europe mais avec deux parties prises dès le démarrage ne pas expliquer ce qui se passe à Bruxelles et Strasbourg qui n'est pas ce qui nous intéresse mais expliquer ce que c'est l'Europe dans le quotidien des gens et donc comme on le dit souvent le travail de Radio Nantes c'est d'expliquer l'Europe par le bas en allant voir des acteurs sur le terrain en interrogeant les gens suite à un et éventuellement en confrontant ce que ces acteurs rencontrent avec la parole de gens qui sont à Bruxelles ou à Strasbourg l'idée c'est parlons-en par le quotidien et parlons-en par le bas premier axe fort deuxième axe fort nous faisons une radio en plusieurs langues pas seulement en français et avec de jeunes gens que l'on forme à ça c'est une radio école donc chaque année nous recevons des étudiants qui viennent des quatre coins de l'Europe et on leur donne les clés du camion si vous me permettez le truc c'est à l'heure on leur dit l'information les gars ça va être vous allez-y et donc ils ont un peu de formation pour ça et ensuite ils font le travail c'est un immense travail de formation fabuleux on a formé un peu plus de 200 personnes en 10 ans à fabriquer du journalisme européen et ces gens sont partis aux quatre coins il y a des gens qui ont bossé à la BBC parce qu'ils viennent de tous les pays donc ils sont repartis un peu partout et on en trouve un petit peu partout aujourd'hui en Europe de ces gens-là donc ça voilà c'est le cœur du projet E-Radio Nantes c'est une petite radio avec un petit budget l'originalité c'est qu'on est en train de travailler on va faire une radio nationale qu'on va ouvrir en 2018 une radio à Lyon à Strasbourg à Lille on vient d'obtenir pour Bordeaux on est en négociation pour Paris pour Rouen etc et donc l'idée c'est d'ouvrir un réseau dans toutes les grandes villes françaises de radios avec cette idée que chaque ville aura 5 heures d'émission à soi et puis pour le reste ce sera comme quand vous faites une radio du type France Bleu etc vous avez un central qui fabrique le reste des programmes et le central ce sera non voilà donc on est en train de construire ça c'est un énorme pari parce que c'est un changement d'échelle c'est un changement de budget c'est un changement d'organisation très lourd mais c'est un immense projet assez génial moi j'y crois c'est risqué tout mais c'est ce qu'on a devant nous comme gros travail à faire merci merci à vous merci